... Combat très attendu par les supporters mais aussi par les parieurs. Habitués ou non, ils se bousculent, vous allez voir, dans les bureaux de tabac ou bien sur les sites de Paris en ligne. Ils espèrent évidemment gagner gros. Reportage Gaelbich, Camille Gelpi. Les parieurs ne veulent pas rater le coche. Car après le match nul obtenu par le PSG la semaine dernière, la qualification parisienne n'a rien d'utopique. Une tendance qui se ressent chez les bookmakers. Là on était à peu près, en moyenne, pratiquement un joueur sur trois qui tente quand même la victoire du PSG à Barcelone. Ce qui est déjà quand même, je trouve, pas mal vu qu'on parle quand même de la meilleure équipe du monde quand on parle de Barcelone actuellement. Sauf que ce soir, le Barça sera peut-être amputé de Lionel Messi, son meilleur joueur. Un paramètre qui n'échappe pas au parieur. L'incertitude autour de la participation ou pas de Messi est un ingrédient de plus qui va épicer encore plus l'intérêt pour ce jeu. Pour le match, on s'attend à encore plus de chiffre d'affaires sur ce match retour. Le match allé avait déjà généré 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Un record pour un match de Ligue des champions. Pour donner à nos grandes heures, on a fait 50% de plus que sur la finale de l'an passé, qui était le précédent record. Et on a fait à peu près trois fois plus que sur un match normal. L'effet PSG se ressent aussi en Ligue 1. Le club de la capitale représente à lui seul 30 à 40% du chiffre d'affaires à chaque journée de championnat.